Olivier bonjour ravi de t'accueillir alors là on est dans les starting blocks on voit derrière toi les corseaux qui sont en train de se préparer alors on est là pour parler bien sûr de ce carnaval qui va avoir lieu samedi 24 février les corseaux gazoulins alors pour que les gens ils puissent venir gazoulins ça veut dire quoi exactement ben gazoulins c'est parce que c'est une association gazouline donc il y a qui a créé ce carnaval bon il a plus de 25 ans et on l'a redynamisé parce que ça faisait 20 ans qu'il n'était plus ressorti et en 2018 on a on était trois collègues on a recréé l'association d'accord et puis ça se on va dire où ça se trouve quand même à gazoul les béziers parce que ça c'est important voilà c'est ça cas où les béziers dans le département de l'héros alors on voit des chars on sait qu'en ce moment on parle beaucoup du carnaval de nice etc mais à gazoul les béziers je vois qu'il ya quand même de belles choses eh ben oui on est on essaie de renjoliver un peu le village et de faire sortir et penser un peu au tout petit donc c'est pour ça alors qu'est ce qui va se passer exactement ce samedi et ben donc on va avoir donc un défilé dans le village là avec on a quatre chars plus monsieur le monsieur carnaval comme brûlera ensuite on a une défilé au milieu du village en passant sur la place à la place du village devant la mairie et après on descend à la salle des fêtes pour faire donc on va brûler monsieur carnaval et ensuite on une fois qu'on a brûlé monsieur carnaval à tous les petits déguisés on leur offrira le goûter et et dans la salle on a remet trois heures de jeu gonflable pour qu'ils puissent finir la soirée avec nous voilà donc c'est même pas un petit moment qui vont passer avec vous c'est quasiment la journée qui vont passer avec vous entre le défilé les animations voilà oui c'est de à partir de 15h jusqu'à 20h 21h on peut on peut dire on va rester ensemble voilà et je suppose que sur place il y aura aussi quelques ventes de confettis il y aura aussi de la buvette voilà c'est ça il ya donc on aura des confettis à la vente au départ du des chars au niveau de la cave coopérative du village et après on fera une autre halte au niveau au niveau de de la place pareil pour continuer la vente et après donc on a on a quelques on a aussi quelques mascottes qui vont qui vont suivre le défilé alors olivier qu'est ce que pardon je t'ai coupé qu'est ce que tu pourrais dire aux gens qui nous écoutent pour vendre ton carnaval parce qu'on voit qu'il ya de magnifiques chars derrière si je me trompe pas il ya une thématique peut-être qui est donnée oui voilà c'est sur ces voiles disney avec donc ces princesses et quelques pokémons je vais essayer de te les montrer là derrière moi et je sais pas voilà tu le vois derrière tu as un pokémon pardon là tu en as une seconde on voit même une dame sur le côté oui parce qu'on est en train d'y travailler on finalise on est en train de finaliser la décoration en fait et alors qu'est ce qui est le plus dur justement lorsqu'on fait des chars comme ça comment qu'est ce qui est le plus difficile et bien la taille déjà parce qu'il faut penser que dans les rues il faut il faut il faut penser un peu à tout là parce que c'est des tailles or normal quand même on est sur du quatre mètres de haut à peu près et quatre mètres de long et deux mètres de large donc il faut penser à tout ça pour les câbles téléphoniques et tout ça c'est ce qui est le plus dur pour nous et chaque année on se renouvelle ou alors qu'est ce que vous en faites de ces chars chaque année ils sont redémontés ils sont vendus voilà mais il y en a certains qui sont redémontés transformés d'autres qui sont revendus où on fait des échanges on essaye de chaque année de d'avoir un autre thème quoi et est-il vrai qu'il faut presque un an pour repartir sur un nouveau carnaval oui parce qu'en fait moins d'un an parce que nous en fait après on sort les chars aussi pour la fête du village au mois de juillet et donc dès qu'on a fini cette sortie après on commence à étudier pour l'année d'après quoi combien de chars il va y avoir au départ ce samedi 24 février ça me dit il ya quatre chars plus plus le véhicule qui porte monsieur carnaval et après donc l'été et l'été on en a sept on en a trois de plus l'été ah oui ça en fait mais alors vous stockez ça où parce que là on voit que tu es dans un espèce de d'angar c'est ça c'est la commune voilà c'est ça c'est la commune qui nous met à disposition le hangar là que qu'on est actuellement là qui nous prête ça et bon qui nous aide aussi financièrement au niveau subvention aussi et oui parce que ça compte aussi il faut des subventions pour faire pour faire vivre parce que le carnaval c'est quand même une tradition olivier on en profite on est avec toi dans ton hangar est ce que tu peux nous faire faire un petit tour comme ça du propriétaire vite fait oui on va essayer donc tu vas voir non ne partez pas de suite alors voilà tu as les petites mains là voilà en fait c'est les petites mains qui me font toutes les décorations donc je vais te montrer un petit peu plus en détail voilà voilà si tu veux si tu préfères voilà tu vois elles nous font ça oui là là à ce niveau là aussi voilà nous font des petites fleurs pour finir de finaliser les remorques en fait voilà et ouais mais on se rend pas compte mais c'est quand même beaucoup de travail hein et oui parce que donc bon après c'est c'est très bon c'est traîné après avec des tracteurs donc on a appareil on a des une équipe de sept vignerons qui nous suit chaque année aussi pour nous nous tracter les remorques donc et après donc et on habille aussi les les tracteurs aussi avec des fleurs alors on l'a dit le thème pour ce carnaval c'est disney princesse et pokémon ça veut dire quoi ça veut dire qu'on dit aux gens aussi de venir déguiser en princesse en pokémon ou ils peuvent venir déguiser aussi hans d'oro s'ils veulent ça serait l'idéal l'idéal après bon ils viennent avec ceux qui peuvent mais l'idéal ça serait de rester dans le thème et bien en tout cas le message il est passé alors je suppose que tout est organisé pour les gens qui veulent venir participer au carnaval en termes de parking de stationnement oui voilà oui on a on a on a beaucoup de beaucoup de parkings et bon les gens viennent surtout ils essaient de venir à pied et se gare avant à côté de la salle vous attendez combien de personnes à peu près parce que maintenant avec le recul alors je sais que c'est difficile c'est difficile à dire vous n'allez pas compter les gens mais vous voyez qu'il ya autour de vous comme un engouement pour le carnaval quand même oui oui c'est vrai que bon toujours pareil par rapport à l'effet Covid on a vu de bon toujours pareil les gens étaient un peu restreint et là ça commence à revenir donc j'espère qu'on sera entre entre 200 et 400 personnes au moins bon en tout cas nous on vous le souhaite de tout coeur parce que c'est très important on en parle encore dans les actualités dans le journal de 13 heures des carnavals comme ça parce qu'il n'y a pas que des gros carnaval comme à Nice il ya aussi d'autres petits carnavals qui sont absolument magiques et avec des gens qui le portent vraiment avec leur coeur en tout cas on le voit Olivier tu en parle vraiment super bien bon les copines elles ont eu un petit peu peur c'est tout à fait normal mais bon la prochaine fois on verra mieux leur visage mais on les a vu quand même donc ça c'est plutôt ça je me rapproche je me rapproche peu et ouais parce que des petites mains il en faut donc voilà bravo en tout cas mesdames de participer à ce petit carnaval on vous salue parce qu'il faut des gens comme ça combien de bénévoles pour encadrer ce carnaval Olivier actuellement on est 22 22 et là donc derrière je vais te montrer il ya il ya aussi quelques garçons derrière là ils se cachent derrière là vas-y vas-y on aime bien découvrir comme ça là voilà et oui c'est on finit un petit peu tout ça on est en train de finaliser toi les il ya quelques fleurs qui se sont décollés donc on recoule quelques fleurs est ce que les chars seront en prêt pour samedi oui 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 et là c'est vraiment la fait la finalisation il ya demain soir on se donne rendez vous pour finir d'organiser au niveau de la salle c'est pour installer le bar les jeux gonflables et tout ça et après voilà il ya plus qu'à et alors est ce que justement la commune vous aide gazoules les béziers est ce qu'il ya des financements de la de la commune mais ça peut être il ya des privés aussi des privés en fait on a nous notre assurance qui assure dans les chars qui nous fait un petit sponsor après on a la commune qui nous fait une subvention et on a même le département qui nous fait une petite subvention parce que comme ça fait partie du culturel on arrive à avoir une subvention aussi au niveau départemental et oui mais ça c'est bien il faut le signaler parce qu'on parle toujours des des institutions on peut respecter un petit peu mais lorsqu'elles font des petites lorsqu'elles font des choses alors bien sûr on peut toujours mieux faire mais en tout cas ce qui est pris est pris et pour l'année 2025 ça sera peut-être encore mieux oui là bon après nous on a un maire qui est assez présent pour ces associations donc il est toujours présent donc pour ça et le prix des salles parce que les salles ils nous les prêtent bon c'est une convention mais après ils nous les prêtent et nous les louent pas quoi ça c'est énorme et après il nous met à disposition du matériel comme des barrières là on a besoin de sable pour brûler monsieur carnaval il nous le met à disposition et tout donc pour ça il n'y a pas de problème parfait on rappelle le départ si les gens ils veulent venir le départ c'est vers 15 heures et ça se situe si je me trompe pas la coopérative c'est ça cas où les béziers et ben écoute parfait le message il est passé en tout cas j'espère que le beau temps sera avec vous pour ce samedi 24 février en rappel c'est à gazoules les béziers c'est le carnaval qu'il ne faut absolument pas manquer et vous l'avez vu ils sont en préparation ils seront bien sûr finis merci beaucoup olivier et puis on te laisse et on croise les doigts et puis pourquoi pas comme vous avez beaucoup de bénévoles faites nous des petites vidéos et que vous nous envoyez comme ça on fera un petit passage ça peut être très bien pas de problème on te les fera passer merci beaucoup olivier à la prochaine